Bonjour, dans cette petite vidéo on va s'intéresser à la calorimétrie. La calorimétrie c'est une technique qui permet de mesurer l'échange de chaleur entre deux systèmes, c'est-à-dire le transfert thermique entre deux systèmes. Pour étudier ce transfert thermique, on utilise un calorimètre. Un calorimètre, c'est le système qu'on regarde ici, c'est un système qui permet d'isoler ces deux systèmes. Les deux systèmes dont on veut étudier l'échange de chaleur, de l'extérieur. Pour effectuer cet ésolement-là, on utilise premièrement un cylindre. On met notre deux systèmes dont on veut étudier l'échange thermique à l'intérieur de ce cylindre métallique-là. Si on effectue notre échange ici, alors on aura un échange entre les deux systèmes, mais on va avoir aussi un échange avec l'extérieur. Pour limiter cet échange-là avec l'extérieur, on place ce cylindre-là à l'intérieur d'un autre cylindre. C'est comme ceci. Et donc, ce système-là s'est isolé de l'extérieur par une couche d'air, une petite couche d'air, un autre cylindre métallique qui permet de rendre cette transformation qu'on a dans le petit cylindre, une transformation adiabatique. Pour améliorer l'isolement de ces deux systèmes qu'on a à l'intérieur de ce petit cylindre, on utilise une petite composante qui permet un meilleur isolement de l'intérieur de ce cylindre-là. Et puis, on peut ajouter aussi une couverture pour éviter l'échappement de la chaleur vers le haut. C'est le calorimètre. On remarque ici qu'on a trois trous. On a ce petit trou-là, celui-là et cette ouverture-là. Cette ouverture permet de regarder le système et de voir l'évolution du système au cours du temps. Ce deuxième trou-là permet d'utiliser un thermomètre pour mesurer la température à l'aide d'un thermomètre numérique ou un thermomètre à mercure. Alors que ce trou-là permet de mélanger le système en utilisant ce petit instrument-là. Et donc, on peut avoir un montage final comme ceci. Si on ajoute notre thermomètre, on a juste de l'eau ici. Donc, on peut mélanger de l'eau en effectuant un mouvement de cette composante-là. On peut mesurer la température en utilisant un thermomètre. Et les transformations qu'on a à l'intérieur ici, on peut les considérer avec une bonne approximation de transformation adiabatique. On a quatre applications de cette méthode-là, de ce calorimètre. La première application, c'est la mesure de la capacité de calorimètre. Car on a dit qu'on met deux systèmes à l'intérieur de ce cylindre, mais le calorimètre absorbe une petite quantité de cette chaleur-là. Le calorimètre, c'est un solide. Et donc, la quantité absorbée, c'est C fois delta T, la température initiale moins la température finale. Et donc, la théorie, c'est la suivante. On met dans le calorimètre, dans notre calorimètre ici, on met une masse M1 de l'eau de température theta 1. On attend jusqu'à avoir l'équilibre entre le calorimètre et l'eau qu'on a à l'intérieur. Et donc, la température de l'eau, theta 1, et la température du calorimètre, c'est theta 1 aussi. Et puis, on ajoute un eau de température theta 2 et de masse M2 à l'intérieur. Puis, on ferme le calorimètre, on mélange, puis on mesure la température finale. Pour cette eau-là, pour cet exemple, on a choisi un eau plus chaud, et donc, cette eau-là est perdue une chaleur dans l'expression Celle-là. C'est sa masse, c'est M2, sa capacité calorifique massique, c'est CE, c'est la capacité calorifique massique de l'eau, la température finale moins la température initiale qui est citée à 2. Pour l'eau qui est froid, il va devenir chaud, donc il va recevoir de l'énergie thermique, et donc, la chaleur obtenue par l'eau froid, c'est M1, sa masse, CE, la capacité calorifique massique, theta finale moins theta 1, c'est la température initiale de l'eau. Et là, c'est positif, bien sûr, car l'eau froid qu'on a ici a reçu la chaleur. Le calorimètre aussi, la température de calorimètre devient plus grande aussi, donc il faut tenir compte de la chaleur absorbée par le calorimètre, et voici son expression-là. C'est C, c'est la capacité calorifique, c'est pas une capacité calorifique massique, c'est une capacité calorifique, donc c'est 1 joule par Kelvin fois, et ici, QCC fois delta T, c'est la température finale, moins la température initiale de calorimètre, qui est égale à la température initiale de l'eau, car les deux systèmes ici sont en équilibre. Le premier principe appliqué à tout le système, on n'a pas de travail, donc W total égal à 0, et delta U égal à 0, car le système en entier est isolé thermiquement, et donc on aura la somme des chaleurs ou du transfert thermique égal à 0. A partir de cette expression, en remplaçant par les trois expressions qu'on a ici, on obtient l'expression qu'on a là, de C, et on peut mesurer la capacité C de calorimètre. Et voici son expression. Et à partir de cette expression, on peut vérifier bien l'unité de C, C, E, c'est en joules, joules kilomètre moins un, kilogramme moins un, alors ici, kilogramme fois kilomètre, donc tout cela, c'est en joules, et ici, c'est en kilomètre, ou en degrés, c'est la même chose, et donc on va obtenir joules par kilomètre, une valeur en joules par kilomètre. On définit aussi la masse en eau associée au calorimètre, c'est-à-dire, c'est la masse équivalente à cette capacité-là, c'est-à-dire, c'est la masse d'eau qu'il faut ajouter pour absorber cette chaleur-là, et elle est définie par la relation suivante, c'est mu, c'est C, c'est la capacité calorifique, sur la capacité calorifique de l'eau. Et généralement, c'est de l'ordre de 100 grammes. C'est la première expérience qu'on peut faire avec un calorimètre. Il permet de caractériser le calorimètre en déterminant le C. Et donc, on ne peut pas faire une autre expérience ou utiliser le calorimètre sans connaître la capacité C du calorimètre. Pour effectuer l'expérience, on peut utiliser le calorimètre qu'on a présenté au début pour se faire en mesure une masse ici de 250 grammes d'eau. 250 grammes d'eau, c'est équivalent à 250 millilitres d'eau. Et donc, on peut mesurer l'eau à l'aide d'une prouvette comme celle-là. Une prouvette, bien sûr, de 150. On a choisi 250 pour avoir la possibilité de mesurer la température avec le thermomètre. Et donc, on laisse le système jusqu'à établir l'équivalence, l'équilibre thermique. Et donc, à ce stade-là, on a la température de l'eau. C'est la température de calorimètre. c'est 24,5. Donc, θ1, le θ1 qu'on a ici, le θ1 qu'on a là, c'est 24,3. C'est la température ici, c'est 24,3. Puis, on mesure un volume de 100 millilitres avec une prouvette. Ici, c'est une prouvette de 100 millilitres. On mesure un volume de 100 millilitres d'eau chaude. On peut mesurer sa température. Si on mesure sa température, c'est le θ2, c'est la température de l'eau chaude. Et donc, c'est 60. On a donc une température θ2 qui est égale à 60 degrés. Donc, la température θ2 de l'eau qu'on a ici, c'est 60. Puis, on mélange les deux volumes d'eau. On ferme le calorimètre, on ajoute le thermomètre et puis, on mélange. On mélange bien et on regarde l'évolution de la température. donc, la température d'équilibre c'est à peu près 33,5. 33,5 c'est la température d'équilibre. C'est l'état final. Et donc, on a tous les données qu'il nous faut pour calculer la capacité C de calorimètre. On a le M1, c'est 250 grammes. On a le θ1 et le θ final. On a le θ2 et le θ final. On a le M2, c'est la masse qu'on a ici, c'est 100 grammes. Le θ1 et le θ final. et CE, c'est la capacité calorifique massique de l'eau. C'est 4,19 joules par grand. Et donc, on calcule la valeur de C et on peut mesurer la masse en eau mu. Une autre expérience très intéressante qu'on peut faire en utilisant un calorimètre, c'est la mesure de la capacité calorifique massique d'un métal. Pour ce faire, on va effectuer l'expérience suivante. Au lieu de l'eau chaude, on va mettre un morceau de métal dont la masse Cm2 est la température c'est état 2 et donc, les relations doivent être les mêmes. La seule différence, c'est que CE, pour l'eau, devient Cm. C'est la capacité calorifique de métal et c'est ce qu'on veut déterminer. On a toujours la somme égale à 0 et voici la relation de Cm en fonction de la capacité calorifique de calorimètre qu'on a mesurée dans l'expérience précédente, la capacité de l'eau qu'on connaît, les masses, les deux masses qu'on connaît et les températures. Dans le plan expérimental, on a ici de l'eau dans le calorimètre. On connaît la masse de l'eau, c'est M1, c'est la masse M1 qu'on a ici de l'eau. La température θ1, c'est la température mesurée par le thermomètre, c'est 33,1 dans ce stade-là. On peut dire que c'est 33 maintenant. Puis, on doit avoir la masse de morceaux de métal et sa température. La masse, c'est facile, on peut la mesurer avec une balance, alors que la température, pour mesurer la température d'un métal, on le met dans un liquide. Ici, c'est juste de l'eau. Si on mesure la température de l'eau, c'est la température de métal. Et donc, ici, on peut mesurer θ2. On évite de mesurer la température de métal directement, car le contact, c'est pas parfait entre deux solides. Le contact, c'est, ne permet pas de mesurer la température, alors que le contact entre le liquide et le thermomètre, c'est parfait, donc on peut mesurer la température facilement. et voici la température de θ2. La température de métal, c'est le θ2. Puis, pour mesurer la température finale, il suffit de mettre le morceau de métal dans le thermomètre, dans le calorimètre. Pour ce faire, on utilise une pincette comme celle-là pour prendre le métal, car la température, c'est un peu chaud. Et voici notre morceau de métal. Maintenant, on le met dans le loup, on ferme le calorimètre, on ajoute toutes les pièces, puis le thermomètre, puis on mélange le système en regardant la température, bien sûr. On mesure la température. on peut dire c'est 33,7 degrés. C'est un peu proche de la température θ1, mais c'est la valeur à l'équilibre. Donc, c'est la température qu'on a, c'est 33,7. Et donc, la température finale qu'on a dans les relations, les trois relations, c'est 33,7. Et donc, on peut calculer facilement CM. Et avoir la valeur, bien sûr, l'unité, c'est Joule, kilogène, moins 1, kilogène, moins 1. C'est la deuxième expérience qu'on peut mettre en utilisant un calorimètre. on a deux autres expériences. Dans la première expérience, on remplace le métal par la glace. On utilise un mélange de glace et d'eau pour avoir la température peut-être de glace, c'est 0 degré. et puis, on met le glace dans l'eau qui a une température 7 à 1, bien sûr, c'est positif. Et donc, on mélange jusqu'à avoir la transformation, la fusion du glace. Donc, la glace se transforme totalement en eau. Et donc, qu'est-ce qu'il va changer? pour la glace Q ici, c'est il va fondre, donc, c'est la chaleur latente. La chaleur latente de fusion, c'est celle-là, c'est la masse du glace fois L de fusion. C'est ce qu'on veut déterminer à partir de cette expérience-là. Et puis, après la transformation du glace vers l'eau, la température de l'eau, c'est zéro. Et donc, on aura une augmentation de température de zéro degré jusqu'à theta F. Et la phase, c'est l'eau. Et donc, c'est CE. C'est tout ce qui va être différent dans l'expression. Donc, pour la glace, on aura l'expression suivante. Pour l'eau, on a toujours la même expression. Pour le calorimètre, la même expression. Et si on veut déterminer la détermination de L fusion, la somme, c'est zéro, car le système, c'est calorifugié et rigide. Et donc, L fusion, voici son expression en fonction des détats, de différents détats. Et on peut déterminer facilement la valeur. Pour la glace, pour l'eau, c'est 333 kJ par kg. Donc, 333 joules par g. c'est la chaleur latente de fusion. C'est la dernière expérience pour cette vidéo-là. On va voir d'autres expériences dans une vidéo prochaine. pour la glace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada